Ce nouvel ouvrage s'appelle l'animation sociale avec les personnes âgées. Il est écrit par un collectif, une douzaine de professionnels, ayant tous travaillé dans l'animation avec les personnes âgées. Dans différents secteurs et à différents postes, ils ont entre 27 et 77 ans. On vise les animateurs de terrain, mais également ceux qui sont en position de cadre sur des niveaux de formation supérieurs. Dans cet ouvrage collectif, nous abordons différents aspects de la démarche d'animation et je dirais même toutes les étapes de la démarche d'animation, de la préparation, du repérage du souhait, de la construction du projet, de la réalisation de son évaluation, comment toutes ces étapes se font, se réalisent avec une rigueur méthodologique comme il y en a dans chaque métier. Nous sommes bien sûr des formations professionnelles, mais il y a aussi d'autres chapitres sur des aspects plus particuliers comme l'utilisation des supports d'animation, comme la communication entre personnes, y compris avec des personnes dont les capacités de communication ne sont pas optimales, ou également avec les groupes. Qu'est-ce que c'est que cette bête, le groupe, et comment ça fonctionne, et comment on peut l'animer. On est face à un apprentissage méthodologique qui se fait dans cette formation, dans ces formations, avec les formateurs et avec les enseignants, cet ouvrage étant un support à cet apprentissage professionnel. Pour ma part, j'ai coordonné le travail de ces douze animateurs, ces douze professionnels. Je suis moi-même linguiste de formation et animateur de profession, ayant travaillé dans tous les secteurs, en particulier le secteur personnes âgées, et sur la création des diplômes d'animation sociale quand j'ai été en mission au ministère des personnes âgées, mais également à accompagner et préparer la formation des bacs pro animation. Et j'ai une pratique de quasiment 30 ans d'animation avec les personnes âgées. Précisons que l'animation professionnelle avec les personnes âgées, c'est un secteur professionnel nouveau. Les premiers animateurs sont arrivés à la fin des années 80. Dans les années 90, on parlait d'un métier du futur. Tout s'est créé dans les années 2000 et 2010. Création de formation, création de diplôme, création d'une identité professionnelle, mise au point de méthodologie. Et c'est un métier où on a aujourd'hui à peu près 13 000 emplois, essentiellement des emplois stables, en CDI ou sous-status. Et cela n'a pas fini d'évoluer et de progresser, puisque la qualité de vie des anciens dépend en partie de la compétence des intervenants. D'où l'importance d'assurer une formation sérieuse à l'accompagnement de la vie sociale et culturelle des personnes âgées. Sous-titrage Société Radio-Canada